Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien très bien car c'est NASVAP pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va essayer le kit Twister que m'a envoyé Freemax donc ce kit Twister a deux particularités la première particularité c'est qu'il a un clairomiseur Firelux 2 que je trouve meilleur que le Firelux 1 et qui est du niveau du mesh pro de Freemax et la particularité du tube c'est qu'on peut régler les watts comme ça en tournant ici donc c'est assez sympathique donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner et aussi à faire un petit tour pour voir une pub sur mon uTip dont le lien il est juste en dessous dans la description pour m'encourager et motiver à faire plus de vidéos face à la démonétisation de YouTube qui considère la vape comme du tabac injustement donc merci beaucoup à tous ceux qui jouent le jeu donc voilà le kit Twister de Freemax avec le Firelux 2 inclus à l'intérieur ça se présente dans un packaging comme ceci avec ici un scratch d'authentification à l'arrière toutes les spécificités du tube et du clairomiseur et ce que contient le packaging donc originalité il y a deux boîtes à l'intérieur qu'on ouvre comme ceci du coup on a la boîte du tube et la boîte du clairomiseur on va commencer par le tube quand on l'ouvre on tombe sur ce magnifique petit tube en dessous nous avons un câble USB un petit sachet contenant des joints de rechange une carte de garantie à remplir et une carte warning ne faites pas n'importe quoi avec le matériel et dans la boîte du Firelux 2 nous retrouvons le Firelux 2 un Pyrex Bubble de rechange et une résistance de rechange une notice d'utilisation du tube et du clairomiseur uniquement en anglais donc voilà ce magnifique petit tube il me semble qu'il est en acier c'est un tube assez fin d'acier ici nous pouvons voir les différents coloris proposés moi je l'ai eu en noir et blanc comme ceci un peu plus sobre ah j'aurais préféré quand même une autre couleur franchement un peu plus flashy donc il fait 101 mm de haut pour 24,7 mm de largeur donc pour les rechargements nous avons ici un petit trou USB qui est difficile à voir je ne l'ai pas vu au début parce que voilà c'est noir ça se confond dans le décor à l'intérieur il y a une batterie inclue qui fait 2500 mAh en tout et elle va de 5 à 80 W elle accepte les résistances de 0,1 Ohm à 3 Ohm donc en dessous ici nous avons le petit logo Twister avec des petits trous d'aération ici de ce côté nous avons le pin 510 flottant et les petites gravures CE ne pas jeter à la poubelle jeter au truc de recyclage évidemment et la plus grande originalité de ce tube qui m'a beaucoup plu c'est que le réglage de W il se fait en bas ici il y a une petite bague qu'on tourne et là on peut régler ces W et c'est de 5 W en 5 W quand on est au début on est à 5 W quand on fait un petit clic ça passe à 10 W ensuite 15, 20, 25, etc. jusqu'à 80 donc ici nous avons l'unique et seul bouton power donc pour l'allumer 5 clics 1, 2, 3, 4, 5 voilà il s'allume et quand on vape il fait une couleur bien sûr le rouge ça sera batterie très déchargée le vert ça sera bien chargé et le bleu un peu moins chargé donc vous la rechargez ici par l'USB qui est de l'autre côté du bouton donc très bon tube franchement donc maintenant on va passer sur ce petit clé remiseur FireLuke numéro 2 qui a le même design bien sûr c'est livré en kit c'est totalement assorti donc il fait 24 mm de diamètre et 5 ml de contenance avec cette bubble donc au dos nous avons les gravures CE etc. le pin 510 ressort pratiquement pas ou très très peu ici nous avons la bague d'airflow qui se bloque d'un côté et de l'autre donc c'est des gros airflows c'est quelque chose d'assez aérien ici nous avons un drip tip de type 810 avec des joints mais on peut y mettre un drip tip de sensual car il y a un joint à l'intérieur ici au milieu donc je confirme n'importe quel 810 tiendra là dessus pour le remplissage ici nous voyons un petit point rouge et c'est là où il faudra appuyer ce qui laisse apparaître un haricot normalement toutes les fioles devraient passer même les twists mais les twists il faudra vraiment remplir vraiment d'un côté de l'haricot très très doucement pour que l'air puisse ressortir quoi qu'ici il y a un petit trou devant en fait c'est un petit trou qui va permettre à l'air à l'intérieur de s'échapper et laisser place à eau liquide évidemment donc voilà le système n'est pas trop lâche mais ça peut arriver que ça peut s'ouvrir pour rien dans la poche nous allons maintenant aller sur la résistance donc c'est des résistances compatibles avec bien sûr le fire look numéro 1 dont j'ai fait la revue qui va s'afficher en haut là on prête installée c'est une X2 mesh à 0,2 ohm conseillée entre 40 et 80 watts donc on peut constater ici que c'est deux doubles mesh c'est plutôt des strips voilà c'est plutôt des strips ici nous voyons les arrivées de liquide donc ici et là elles sont pleines et ici elles sont creuses ça permet d'avoir du liquide à 360 degrés exactement donc pour changer de résistance il faudra dévisser comme ceci c'est un peu dur au début quand les joints sont secs voilà et au fond nous avons un petit plot ici pour le positif donc ici nous avons la résistance de rechange qui est en mesh en 0,15 ohm conseillé de 40 à 90 et c'est un single mesh et c'est vraiment du mesh du grillage quoi à l'intérieur pour l'anecdote fire look ont été les premiers à faire une résistance cléraux en mesh et ça a été aussi les premiers à faire du double mesh et ensuite du triple, quadruple, quintuple mesh donc quand la résistance est neuve pour un premier amorçage il suffira de mettre un peu de liquide uniquement sur les cotons pas dans les trous et d'attendre que la fenêtre soit bien imbibée donc faire plusieurs petits passages sinon vous pouvez refermer le tout ouvrir ici procéder au remplissage comme ceci et attendre environ 10 minutes, un quart d'heure que la résistance soit bien imbibée de liquide donc voilà ce que donne le kit donc maintenant je vais procéder au remplissage et je vais vous dire les plus et les moins les points positifs et les points négatifs de ce tube et de ce clairomiseur donc le voici, le voilà tout prêt, rempli et chargé et franchement ça marche bien, ça marche super bien par exemple là je suis à 60 watts ou à 70 watts et ça marche super bien donc on va commencer par le Firelux numéro 2 donc niveau saveur comme j'ai dit, il se rapproche énormément du mesh pro de Freemax qui pour moi est un des meilleurs clairomiseurs en résistance toute prête en mesh, même s'il a quelques défauts il a des défauts similaires, par exemple le système de remplissage qui est un point positif super sympa et tout, mais il est un peu lâche quoi ça s'ouvre un peu, un petit peu moins lâche que le mesh pro de Freemax mais quand même, ça peut s'ouvrir pour rien dans la poche donc c'est plutôt un clairomiseur, je vais dire maison voilà, plutôt le clairomiseur de la maison quoi très sympathique à remplir ensuite ça fait un bon moment que je l'utilise que ça soit le tube ou le clairomiseur et j'ai pas constaté de fuite si je constate quoi que ce soit je marquerai une mise à jour dans le commentaire épinglé en dessous de la description et ensuite il y a le look du Firelook 2 qui peut jouer par rapport au mesh pro ou à d'autres clairomiseurs mais comme je vous ai dit, son principal défaut c'est qu'il s'ouvre un peu trop facilement dans la poche et aussi un autre défaut de ce clairomiseur c'est également dans le système de remplissage on voit quand on ouvre ici dans le haricot on voit la résistance qui dépasse et ça m'est arrivé plusieurs fois au remplissage que je bouge tout, que ça déborde quoi donc ce que je conseille c'est qu'avec ce Firelook 2, de remplir doucement dans un des coins du haricot les twists elles passent, tout ça les embouts twist y passent mais quand même je conseille de remplir attentivement et doucement pour pas avoir ce petit problème que ça se bouge et que ça déborde sinon très bon clairomiseur je le classe comme le mesh pro niveau mesh pro environ ensuite un autre défaut que j'allais oublier c'est qu'il consomme beaucoup quoi donc celui-là qui commence la vape qui achète des petites bouteilles de 10 ml à 5 euros ça va lui revenir trop cher de commencer la vape avec ça évidemment il faudra qu'il mette du 3 mg parce que sinon ça va lui arracher la gorge c'est une vape même si la vape mesh c'est une vape plus douce que la vape en coil pour quelqu'un qui commence c'est pas adapté quoi comme on dit on va pas commencer à faire du vélo avant de savoir marcher il faut d'abord que l'organisme s'habitue à la vapeur avec une petite vapeur et ensuite passer sur des choses plus gros comme ça par la suite par exemple c'est moi mes débuts par exemple j'ai commencé avec un otillus une ego aio etc et quand je suis passé sur le mélo 3 je trouvais ça trop fort je pouvais vaper un quart d'heure 20 minutes mais toute la journée c'était un peu trop fort pour moi et maintenant je peux vaper toute la journée dessus maintenant que je me suis habitué donc maintenant on va passer à ce petit tube là maintenant les points positifs et négatifs et c'est un tube que j'ai bien aimé premièrement parce que le réglage comme je vous ai montré en plan serré il est top on n'a pas appuyé 10 000 fois 0,01 watts c'est de 5 watts en 5 watts et je trouve que c'est suffisant pour la vapeur aérienne voilà si je veux passer à 70 je fais ça si je veux revenir à 60 je fais ça à 60 ça me va avec la double mèche je trouve ça passe bien 60 voire 70 c'est un petit peu mieux après je trouve que c'est un tube qui n'est pas très lourd franchement il est assez léger pour un tube on dirait que c'est du plastique mais c'est du métal je pense que c'est du métal fin après sur une table je trouve que le tube il est relativement stable mais il peut tomber tout de même c'est pas le tube le plus stable non plus après il est équipé du passerault c'est à dire qu'on peut recharger et vaper en même temps j'ai essayé c'est faisable donc ça c'est bien pour quelque chose qui a une batterie intégrée bien évidemment ensuite comparé à certains kits ben là on peut changer d'ato et mettre l'ato qu'on souhaite j'ai commencé à tester le tube comme ça avant de tester le clé remiseur donc j'ai mis d'autres clé remiseur ou atomiseur ça passe et ça marche bien après niveau autonomie 2500 mAh c'est pas mal si on met un petit Nautilus dessus un petit Zenithinokin après 2500 mAh pour une vape aérienne à 60-70 watts c'est un peu jazz on fait pas la journée avec quoi surtout si on vape beaucoup qu'on est non-stop à vaper par exemple si on est dans un bureau et qu'on vape tout le temps ça fera pas toute la journée entière après si on vape occasionnellement ça peut faire la journée tranquille et ensuite le look on aime ou on n'aime pas donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant à savoir que niveau look il a plusieurs couleurs comme ceci donc moi j'ai eu la version noire et blanche celle-là sinon il est en vert comme ceci en rouge en bleu etc je dirais en premier point négatif c'est que ça fait un peu cheap comme j'ai dit on dirait que c'est du plastique mais finalement c'est métallique et ça a l'air costaud quand on l'a dans les mains mais visuellement ça fait un peu cheap quand même après comme j'ai dit sur une table c'est pas le tube le plus stable donc ça je peux le mettre dans les points négatifs évidemment après je dirais un autre point négatif c'est que c'est une batterie intégrée mais c'est fait pour ce que c'est être censé faire mais par exemple si on pouvait changer l'accu ça serait un plus c'est à dire on peut mettre un accu dans une petite boîte avec soi et quand on a fini l'autonomie on peut remettre un autre accu derrière et ça continue alors que là une fois que la batterie est déchargée voilà il faut mettre le câble USB il faut avoir une prise quelque part autour de soi puis comme j'ai dit avec le clairomiseur fourni avec il consomme beaucoup de watts 60, 70 watts même 50 watts ça consomme beaucoup pour 2500 mAh donc si vous voulez de l'autonomie avec ce tube je vous conseille de mettre un Zenith dessus ou un Slide ou un Nautilus 2S par exemple donc voilà j'ai fait les points positifs et négatifs du Firelux 2 et du tube Twister donc on va passer maintenant au bilan final et à la note finale donc en bilan final je dirais que c'est un bon kit ça fait des semaines que je vape dessus et j'en suis content pour des résistances toutes prêtes c'est très 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 bien franchement du coup je mets une bonne note à ce kit on va dire 8,5 9 sur 10 allez je vais dire 8,5 parce que c'est une batterie intégrée et que moi je préfère changer le changement d'accus bien évidemment mais le Firelux 2 je peux lui mettre un 9 sur 10 sans problème quoi il y a juste j'aurais pu lui mettre un 9,5 ici le système de remplissage il n'était pas aussi lâche aussi facile à ouvrir donc voilà comme d'habitude chez Freemax Freemax ils sortent du bon matériel en général et de très bons cléremiseurs ils ont souvent été précurseurs il me semble c'est les premiers à avoir fait les cléremiseurs sub-hôme ensuite les premiers à faire les cléremiseurs en mèche les premiers à faire du double mèche les premiers à faire du triple mèche les premiers à faire du quadruple mèche donc merci encore à Freemax de m'avoir envoyé ce matériel pour pouvoir le tester et en faire un retour vidéo donc il y en aura sûrement d'autres donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à mettre un gros pouce bleu n'hésitez pas à regarder une petite pub sur mon utip mon utip il est en lien en dessous dans la description suite à la démonétisation des vidéos YouTube comme vous savez ça m'encouragera à continuer à faire plein de vidéos dans ce rythme là bien évidemment si tout le monde joue le jeu donc n'hésitez pas aussi à commenter j'y répondrai et à partager la vidéo et moi je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos revues et tutos c'était Nassvap pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe et bien la cigarette trépasse et ça vape bien t'compré t'exasim 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 Merci.